Si on menait la vie à rebours, tu crois que ce serait commun, toi ? Tes projets commenceraient tous par la fin ? Cette sympathique sensation de libération, d'accomplissement, tu l'aurais tout de suite ? Les réseaux sociaux donnent cette illusion de cerise sur le gâteau inversé. On montre le résultat final, on est porté par l'énergie du youpi qu'on a envie de partager. L'envers des médailles brille, les coulisses sont bien rangées. Pourtant, la créativité, c'est cette chantilly qui n'a pas pris, ces blancs en neige qui ne sont jamais montés et qu'on ne voit pas toujours. Comment ne pas se laisser berner par cette illusion de la cerise sur le gâteau ? Comment se remonter les manches et crier ? Aujourd'hui, je te partage ce mini-kiff créatif que j'ai fait cette semaine pour me faire du bien, en mode état d'urgence déclaré. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, ou plutôt si, j'avais des idées, mais c'était vraiment le bazar dans ma tête. Je commençais à être dans une phase, tu sais la phase là, où tu te poses beaucoup trop de questions. Tu intellectuelises trop, t'es immobilisé et tu t'arrêtes pas de te dire « Tiens, je pourrais faire ci, ça, oh mais non, ah, et puis ah, ah ! » Quand tes envies font des nœuds, le meilleur moyen de les démêler, c'est de tirer un bout de la pelote, juste une extrémité, et de commencer par là. Mon point de départ, ça a été d'utiliser un pola raté. Heureusement pour moi, j'aurai de moins en moins de pola, mais j'en ai quelques-uns sous la main. Comme tout début d'activité, tu sais, au début, t'as cette phase d'échauffement, tu t'étires, t'as pas envie d'y aller, tu dis « Est-ce que vraiment je vais y arriver aujourd'hui ? » Tu sais pas quoi faire. Là, comme ça, d'un point de vue extérieur, tu me vois démarrer, ça peut paraître évident, mais dans ma tête, c'est comme une boule de neige en verre qu'on a secouée. J'ai plein de questions en suspension, comme « Est-ce que peindre sur ce pola était la meilleure des idées ? » Est-ce que cet oiseau est au bon endroit sur la page ? Est-ce que j'aurais pas dû faire un brouillon avant ? Est-ce que cette page va tenir le coup avec l'humidité ? Est-ce que ce peinture-lit est du meilleur des effets ? Le plus dur dans ces moments-là, c'est de faire confiance à tes intuitions. Ton intuition va te guider dans ta recette. Tu prends ce que t'as sous la main, tu testes, t'y vas. J'ai une astuce pour dépressuriser toute cette incertitude. En fait, c'est l'astuce que j'appliquais quand je faisais des devoirs sur table à l'école. Il faut toujours se rappeler, tout se joue bien avant toutes les questions qui te tombent d'un coup dessus et qui vont te terrifier. Donc quand tu es face à elles, ça sert plus à rien d'avoir peur. Mais bon, on peut pas s'empêcher d'avoir un moment de panique. L'important, c'est d'en sortir et de se le redire et redire et redire encore. Tout se joue bien avant, bien après. Pas à ce moment précis où tu hésites pour savoir s'il faut que tu déclenches ton appareil photo ou que tu colles ce petit bout de papier pile à cet endroit. Quand tu te détaches des remises en question, des attentes, des enjeux, des soucis de bien faire, de faire joli, de faire utile. Quand tu te détends et que tu te raccroches à la simple satisfaction d'avoir remonté tes manches et de faire quelque chose, c'est là que tu vas choper la vague. Alors, qu'est-ce que j'hésite ? Tu vas rentrer dans cet état de flot, cet état de concentration où le temps se suspend, l'enthousiasme prend le dessus, les couacs, les soupirs deviennent plus légers. Et là, il faut que tu cours très vite, pas laisser la vague passer. Il faut que tu ailles au-devant de tes doutes, que tu lâches sur les imperfections et que tu fonces. Dans mes activités de photos, d'écriture, de vidéos, de tambouilles, de je ne sais quoi, il y a toujours ce moment, ce moment que j'apprécie, où ça clique, le puzzle se complète, les éléments se mettent en place et c'est là que le plaisir remonte à la surface. Les idées positives, les ahaha, les bons souvenirs, les étoiles s'alignent enfin. Et c'est pour ça que les activités créatives sont aussi un bon moyen de se reconnecter à soi, de se réconcilier avec son histoire, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître le processus créatif, d'apprendre à lui faire confiance et d'apprendre à se faire confiance à soi-même. On avance par petits pas. Tu collectes des bouts de trucs en permanence, du savoir, des idées, des sentiments, de l'inspiration. Et si tu touilles tout ça à ta manière, il en sortira quelque chose de nouveau. Oula, ça va peut-être pas le faire ça. D'original, de réussite, de beau, d'utile, pas toujours, mais peu importe. La créativité, c'est comme un collage, un remix, une chimie. Les choses ne se jouent pas que dans le moment où tu les fais. Quand on regarde ces projets à postériori, on y va parfois des coups de chance. Un assemblage étrange d'essais, d'événements, d'opportunités, de ratés. Et puis avec le recul, après avoir bien malaxé les choses, tu la vois enfin, cette cerise sur le gâteau, parfois un peu déconfite, pas droite, mais qui est lui qui brille avec son étincelle à elle. Et là, prends un petit moment pour la savourer. Juste pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...